Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais commencer une vidéo qui va parler sur le déterminant des matrices données et précisément ce vidéo concerne les matrices d'ordre 2 donc une matrice d'ordre 2 ça veut dire que c'est la forme suivante la matrice A par exemple égale, je change la couleur, A est égale par exemple 2, 4, moins 5 et 6 c'est une matrice carrée d'ordre 2, ça veut dire qu'elle appartient à l'espace M de R mais je parle du déterminant qui concerne les matrices d'ordre 2 dans R, dans C, etc, dans n'importe quel corps K donc A est une matrice, quel est le déterminant de celle-là ? c'est le plus facile du déterminant, donc A égale le déterminant de A donc cette notation sera de cette manière-là, 2, 4, moins 5 et 6 donc pour déterminer ça on fait la règle d'autre part, ça veut dire qu'on fait la multiplication de 2 fois 6 on va s'ostrer, 2 fois moins 4 ça veut dire sera égale c'est exactement la valeur suivante, ça veut dire c'est 2 fois 6 moins 4 fois moins 5 qui va donner c'est 12 plus 20, ça veut dire c'est 32 ce déterminant-là est différent de 0 mais quoi sert le déterminant ? le déterminant général, il est pour but en général le plus utilisé c'est de calculer l'inverse de la matrice A donc comment montrer que la matrice A est inversible par exemple ? donc si le déterminant différent de 0, alors la matrice A est inversible on a A inversible, on a A inversible car le déterminant de A différent de 0 et par suite je peux calculer l'inverse de la matrice A c'est quoi la formule de la matrice A ? tout d'abord je vais donner la comatrice de A la comatrice que je note de cette manière-là comatrice de A c'est la matrice aussi d'ordre de 2 où on fait le changement de la diagonale ça veut dire je change 2 et 6 ça sera 6 et 2 et je change ça, ça on multiplie par moins 1 ça veut dire 6, 5 et ici 6 moins 4 ça c'est la comatrice la comatrice est sûre aussi à calculer elle sert à calculer l'inverse de A donc A moins 1 et ça sera égal 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice A ça veut dire qu'elle sera égal 1 sur le nombre c'est 32 voilà la transposée de la comatrice A ça veut dire la transposée donc 6, 2 et la transposée c'est moins 4, 5 et ça est comme suit on a calculé l'inverse de la matrice A en utilisant le déterminant des matrices d'ordre 2 donc ça le but ici c'est de calculer le déterminant d'une matrice donnée et elle sert en général pour calculer l'inverse de cette matrice là en prochaine vidéo j'ai vu calculer le déterminant de la matrice d'ordre 3